Générique ... Un scrutin de plus en 2017 pour les habitants de Trignac. Ils vont devoir renouveler leur conseil municipal après la démission d'un tiers des élus. Les explications de Jean-Michel Naga. Dans deux mois, c'est un nouveau conseil qui siégera dans cette mairie de Trignac. Signe des tensions qui dominent depuis l'élection de 2014, les démissions se sont enchaînées. Le maire parle d'un putsch, mais n'a pas l'intention de jeter l'éponge. Je suis tête de liste. Je me représente pour continuer à représenter la commune et surtout à défendre les projets tels que je les défends au mieux des possibilités que je peux avoir. Comme je l'ai dit souvent, il n'y a pas d'école pour les élus. Pas d'école, mais des enseignements attirés selon les élus démissionnaires de l'opposition qui se préparent à cette nouvelle élection municipale comme une revanche après celle de 2014. C'était une surprise. On a malheureusement perdu les élections à 45 voix près. Donc l'abstention a été assez grande. Je pense que les Trignacais se sont dit qu'il y aurait un deuxième tour et que de toute façon c'était acquis d'avance. Donc qu'on ne viendrait qu'au deuxième tour. On nous l'a dit beaucoup ça. Mais cette fois, il n'y aura pas d'union de la gauche au premier tour. Les candidats PS et Front de Gauche n'ont pas réussi à se mettre d'accord. C'est mieux de poser nos électorats au départ. Ça peut donner un peu de dynamique même par rapport aux citoyens. Et ensuite, on dit bien, on est en capacité de faire l'union. La stratégie est assumée. Reste à savoir si les habitants répondront présents pour ce suffrage. Entre la présidentielle et les législatives, en 2014, l'abstention avait atteint un niveau record. Plus de 43% des électeurs. Ce lundi soir, plusieurs dizaines de personnes ont rendu hommage à Roland, un SDF décédé la semaine dernière. Écoutez André Jacques, il est vice-président de l'association L'Écoute de la rue. Ce jour de rassemblement, c'est pour dire que ce sont des personnes qui, comme toute personne, ont leur dignité, ont leur valeur propre, c'est des gens comme les autres. Ils ont eu souvent des histoires cabossées, des jeunesses difficiles, des périodes, des accidents de vie, comme tout le monde en a. Et puis, ce sont des gens, on les appelle souvent les SDF, les sans domicile, comme on parle des sans-papiers, comme on parlerait des sans-dents. Pour nous, ce ne sont pas d'abord des personnes à définir parce qu'ils n'ont pas, mais parce qu'ils sont des personnes. Et pas des SDF, des personnes humaines, avec toute leur dignité. La CGT des cheminots menait une opération emploi ce mardi matin devant la gare de Nantes. L'occasion de récolter des CV pour les transmettre à la direction et lui faire ainsi remarquer que les demandeurs d'emploi ne manquent pas, alors que l'entreprise externalise beaucoup trop de services, selon le syndicat. Très clairement, l'objectif de la SNCF, c'est d'externaliser au maximum les métiers de cheminots, c'est-à-dire les confier soit à des filiales privées, soit faire appel massif à l'intérim, de manière à détruire un maximum d'emplois, on va dire, au statut, à long terme. D'ailleurs, Guillaume Pépi a annoncé lui-même qu'il y aurait 8000 départs en traite par an durant les cinq prochaines années et il n'y en aura que 4000 de remplacés. Donc un sur deux, un cheminot sur deux sera remplacé, ce qui va faire un delta de moins 20 000 postes de cheminots à terme, qui sera remplacé, parce que le boulot, il faut bien le faire, mais qui sera remplacé par des intérimaires ou des entreprises externes. L'Observatoire des villes vertes vient de dévoiler son palmarès. Nantes figure sur la deuxième marche du podium sur les 50 plus grandes villes françaises. Le dernier classement remontait à 2014. La Cité des Ducs était aussi deuxième. Avec une note globale de 82 sur 100, Nantes pointe une nouvelle fois à la deuxième place de ce classement derrière Angers. Si notre ville ne comptabilise que 37 mètres carrés d'espace vert par habitant, c'est en dessous de la moyenne nationale à 48 mètres carrés, elle se hisse sur la première marche du podium en termes d'investissement. 135 euros par habitant sont consacrés à l'entretien et à l'aménagement des espaces verts tous les ans. C'est plus du double de la moyenne nationale. La facture totale se monte à 39,4 millions d'euros. Les démarches citoyennes sont aussi saluées par le palmarès, comme les distributions de graines pour fleurir sa rue ou le projet collaboratif Ma Ville est un jardin pour accompagner 110 végétalisations d'espaces publics initiées par les habitants. Nantes figure ainsi quatrième en termes de préservation de la biodiversité. Après leur défaite en finale de Coupe de France ce week-end, les voleyeurs du NRMV vont désormais devoir se concentrer sur la fin de leur saison. Objectif, le maintien en Liga. Olivier Cahier. Le réveil est compliqué. Ce lundi, les voleyeurs nantoroséens se sont retrouvés pour préparer la dernière ligne droite de la saison. Une saison qui aurait pu se terminer avec le premier titre de l'histoire du NRMV. Mais samedi soir à Clermont-Ferrand, les hommes de Martine Demare sont passés à côté de l'événement. On n'était pas vraiment au terre, on n'a pas vraiment joué notre meilleur niveau qu'est-ce qu'on a montré contre Paris, contre Montpellier. On s'est fait un petit peu bouffer par ce final. Pour nous, c'était la première finale. Pour certains joueurs, c'était la première finale. Les salles étaient bien remplies, 3 mètres, 3 mètres, 500 spectateurs. Et on a plutôt regardé de la tribune comme être concentré sur le match. Une déception qu'il va vite falloir gommer pour se projeter sur l'ultime objectif de cette saison 2016-2017, le maintien en Liga. Dixième et premier non relégable, les voleyeurs nantoroséens n'auront pourtant pas la tâche facile le week-end prochain avec un déplacement à Chaumont, le leader. C'est une équipe très physique. Et après, ça va jouer mardi ou vendredi comme on recevra Géxio et vendredi Toulouse. Dans ce cas, il faut être présent pour éviter le barrage. Et permettre au NRMV d'enchaîner une huitième saison parmi l'élite du volet français. Ce que l'on veut, c'est avoir un outil qui puisse être utilisé d'abord par nos adhérents qui sont dans l'immobilier commercial. Ensuite, dont les élus et décideurs de la métropole puissent s'emparer pour justement connaître mieux le marché, avoir une exhaustivité plus importante de ce monde du commerce. Et trois, que les commerçants, eux aussi, puissent avoir aussi une connaissance de ces valeurs locatives plus importantes. Dans la négociation qu'il peut avoir, ce commerçant, en fin de période de neuf années, après son bail de 369, il y a forcément un jeu de renégociation avec le bailleur. Pour lui, ça va lui donner la possibilité d'avoir des outils, de voir si effectivement son loyer est trop fort, trop bas, et son positionnement va être un peu plus facile à voir avec le bailleur qui, j'espère, prendra aussi la même analyse pour justement que ce rendez-vous entre le bailleur qui doit malgré tout gagner de l'argent grâce à son loyer et le commerçant qui doit avoir des charges en corrélation avec son activité puisse se faire. On se rend compte qu'il y a de fortes disparités et il faudra préserver l'équilibre entre la venue de grandes enseignes qui sont capables de valoriser des loyers de manière importante et les indépendants, les commerçants indépendants qui font toute l'originalité et la différenciation d'un centre-ville. Les locaux vacants ont diminué. On a toujours la problématique du carré-fait d'eau qui est quand même un point qui est très visible pour les visiteurs extérieurs et pour les acteurs du commerce. Et puis, il y a surtout les nouvelles potentialités que le PSMV va offrir à l'avenir avec des potentialités comme le Square d'Avier, la médiathèque, Notre-Dame de Mont-Conseil, l'ancienne école des Beaux-Arts qui vont sûrement permettre d'impulser de nouveaux projets. On a la chance d'être dans un territoire dynamique, une métropole qui s'orientait sur la culture de manière importante et qui génère des flux touristiques beaucoup plus importants qu'auparavant. Donc, on est vraiment dans une dynamique forte. Donc, il faut que le commerce et tout ce qui tourne autour du commerce soient en phase avec cela. Quand on a 26 manifestations sur une année 2016, on ne peut pas dire que c'est bon. Ce n'est pas bon. Ça ne donne pas une bonne image de notre ville. La municipalité a mis beaucoup d'argent sur le domaine public. Il faut que chacun puisse en profiter. Il faut que les commerçants puissent vivre de leur travail. Et ça, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Et à partir de là, on aura réussi notre activité commerciale. Nantes est une belle ville. Il faut que ça reste une belle ville.